Bonjour et bienvenue en direct, c'est lundi, 6 mars 2023, mesdames et messieurs, nous recevons Georges, combatteur des lignes épaises. M. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Juste, bonjour tout le monde. Nous sommes là pour discuter encore quelques questions d'actualité. Alors, on commence par l'actualité d'Allemasse ici. Quelles sont les dernières informations que vous avez, Georges ? Parce que nous avons appris qu'il y a une reprise des hostilités depuis ces matées. Oui. En fait, nous l'avons appris comme vous venez de l'annoncer, nous avons appris qu'il y a déjà hostilité. Même hier, il y a eu affrontement, jusqu'au point que même l'avion a été lancé dans les heures, dans l'espace. En tout cas, nous sommes dans la zone de guerre. Et la guerre, c'est chaque jour. Et quand nous sommes dans une zone de guerre, les affrontements, ce n'est plus sur programme. Donc, c'est chaque jour. C'est quelque chose qui se vit d'une manière quotidienne. Parce que les militaires sont toujours préparés pour cette guerre-là. Et quand il y a guerre, vous savez très bien, quand il y a guerre, il y a toujours ce que nous appelons, nous, surtout, il y a l'horreur, il y a la paire au ventre pour la population. Et parfois, il y a des pertes à vie humaine. Mais pendant la guerre que nous sommes en train de mener, au moins, nos militaires n'ont jamais voulu céder à ce qu'on appelle le repli stratégique. Au moins, actuellement, nos militaires ont commencé à faire quoi ? À faire ce que nous appelons l'imposition de la paix. Ils sont en train d'imposer la paix, d'abord, à ces bandits-là, ce qu'on appelle des bandits, des terroristes, qui veulent toujours nous déstabiliser. Il faut la guerre pour nous déstabiliser. Surtout faire la guerre pour vouloir récupérer certaines localités. Et peut-être un jour arriver à ce qu'on appelle le dialogue. Alors que le gouvernement a déjà juré qu'en aucun cas, nous allons dialoguer avec ces terroristes, ces agresseurs. Et voilà, toujours, chercher toujours à faire le forcing pour vouloir toujours venir chercher la victoire et qu'ils gagnent ce qu'on appelle le dialogue. Mais maintenant, heureusement pour la population congolaise, surtout nous qui sommes en gomme, Noé Fardé, c'est déjà déterminé, de ne jamais céder à ces caprices-là, ces caprices diaboliques, ces caprices de terreur qui veulent toujours à ce que la population soit effrayée et qui est maintenant soulèvement la population pour amener le gouvernement à peut-être donner l'espace de dialogue. Mais de la manière dont les choses se fassent sur le terrain, le 1-23 n'a qu'à se retirer. Parce que jamais il atteindra ses objectifs. Jamais. C'est là que nous voyons les terres, comment les terres se comportent aujourd'hui. Vraiment, il n'y a pas cet espoir-là. Les terres se comportent comment aujourd'hui quand vous dites qu'il y a un espoir ? Par exemple, comme aujourd'hui, hier, ils ont voulu déborder. Vous savez d'abord, la ville de Goma, pour ceux-là qui ne connaissent pas la ville de Goma, la ville de Goma est presque entourée par l'espace des parcs. Donc, il y a un espace vert qui couvre la ville de Goma. Donc, de l'est, disons, surtout la partie nord, sud et tout l'ouest de la ville de Goma, c'est le parc national de Virunga. Toute la partie est, toute la partie orientale, c'est le Rwanda et le lac Kivu. C'est-à-dire, il y a le lac et il y a une portion pour le Rwanda. Et toute cette partie-là, c'est, nous disons, c'est le Rwanda. Parce que nous avons une partie des eaux du lac qui appartiennent à la RDC. Une autre partie qui appartient au Rwanda. C'est-à-dire, il y a la frontière rwandaise, à l'est, à l'ouest, comme au nord, il y a le parc. Il n'y a que seulement les routes, comme la route Versace. Vous traversez le parc pour arriver à Versace. Alors, les bandicats, ils trouvent qu'ils n'ont plus été capables de frapper sur les lignes de route, sur la route. Ils viennent par le parc de Virunga, surtout vers l'ouest du volcan de Nyiragongo. Et c'est de là qu'ils sont encore venus hier pour vouloir toujours tenter de comment faire une ingestion de la gomme. Malheureusement, malheureusement pour eux, ils ont été encore saccagés. Et aujourd'hui, ce ne sont que des cadavres au parc. Et voilà pourquoi, moi, j'ai dit... Des cadavres du côté ennemi ou bien du côté... Du côté de l'ennemi. Si l'ennemi n'était pas, n'était pas peut-être anéandie, neutralisée, il serait déjà sur la ville, non ? C'est-à-dire... Est-ce que c'est parmi l'objectif au moins ? Les objectifs, c'est quoi ? Il suffit qu'ils parviennent à donner des bandages à l'UFRDC. Ils vont parvenir peut-être à prendre la route sac et vouloir alors asphyxier la ville. Malheureusement, ils n'ont jamais été capables de le faire. Mais comment comprendre cette reprise des hostilités à quelques heures du début de ce célèbre ? C'est là que... C'est ça même la question que l'opinion se pose. Est-ce que ces gens ne sont-ils pas des satans ? Toutes les grandes personnalités africaines, voire même occidentales, demandent à ceux qui aient cessé le feu et qui aient rétrès progressifs. Mais comme ils ont un cœur satanique, un cœur pharaonique et se croient être au-dessus même de toutes les idées des grandes personnalités de ce monde. Même Macron, avant d'hier, il a dit, disons, le communiqué, les populaires de Loanda restent la seule piste de solution pour que la guerre à l'Est finisse. Et voilà maintenant, même avec la parole de Macron qui est aussi l'aide de l'herbe parapluie occidentale, mais ils ne sont même pas toujours là. Nous attendons maintenant demain. Demain, c'est la date victoire. La date à laquelle nous allons... Alors, nous allons voir. Voilà aujourd'hui qu'il faut la guerre. Je viens d'apprendre qu'à l'heure où je vous parle, à Kishiche, vers Kibiri, ça ne va pas. Il y a des hostilités. On voit les déplacements massifs. Oui, oui, oui. C'est ça. Et voilà maintenant, à un demi-jour de la date victoire, mais il y a toujours des hostilités. Moi, ce que je connais les Rwandais, de ce que je connais de ces Rwandais, c'est très bien qu'il ne vaut pas obtempérer à cet ordre mondial. Mais la question, qu'est-ce qu'il faut contre les Rwandais, si jamais... Ah, il lui faut une guerre. D'ailleurs, Félix l'a dit bien. Il l'a dit bien à Genève. La patience a des limites. C'est-à-dire, quand l'autorité parle de ça, c'est-à-dire qu'il est en train de préparer autre chose qui se passe sur le terrain. Il y a une préparation autre que ce qu'il se vendrait de voir. Et Moselle-Renade, déjà, vous l'avez dit, c'est-à-dire que la guerre sera longue, mais elle finira de là où elle est venue, de là où elle a commencé. Nous savons très bien qu'où a commencé cette guerre. C'est au Rwanda. C'est au Rwanda. Quand nous disons les agresseurs, les Rwandais, c'est-à-dire que cette guerre pourra alors être rapatriée au Rwanda, de là où elle vient. Avec quelle force ? Avec quelle force ? Oui. Bon, je ne suis pas là pour définir les forces. Vous-même, vous le savez. C'est une question sans tentative. Vous-même, vous le savez. Aujourd'hui, l'équipement, avec la levée de l'embargo, personne ne peut encore donner des doutes ou alors émettre des doutes parce que, au moins, l'équipement est déjà là. Les avions sont là. Dernièrement, neuf drones bombardiers, kamikazes, avec tous ces moyens qu'on va les associer à la guerre. Vous les avez vus où ? En fait, dire, voir où, c'est trop dur. Ah, mais c'est déjà... Ce sont des secrets militaires. Est-ce qu'avez-vous déjà vu là où on dit que ça, c'est le chargement des militaires ? Non, vous posez la question, monsieur Jean-Pierre. Non, je le répète, secrets militaires. Ce sont des secrets militaires. Mais d'abord, annoncer sur le média. Et à la télévision. Même certaines choses à la télévision, bien sûr. Merci, Jean-Pierre. On va parler de l'arrivée des bourrondais qu'on a vus en tout cas, Marc. Il y a une première vague qui est venue, arrivée, c'est une trentaine de militaires bourrondais. D'abord, les officiers. Oui, justement. Mais dans la nuit, on a vu d'autres militaires qui sont venus, en tout cas, passant par les Rwanda. Qu'est-ce que vous attendez, en dépit de toutes les manifestations qu'on a vies à Goma, pour dire non à la force ? Tout d'abord, je vais faire une nuance. Je vais aussi éclairer l'opinion. Pourquoi seulement les bourrondais sont les premiers, mais pas les kenyans ? On ne veut plus que les kenyans... Les kenyans sont toujours... Les kenyans, on ne veut plus que leur nombre augmente ici. Et les bourrondais, j'éclaire l'opinion, qu'on me soit bien attentif. Si les bourrondais sont déjà là, c'est sur demande personnelle du président de l'Angola. Lorenzo. Lorenzo. Après rencontre avec son homologue, monsieur Evariste Daishimi. Il a dit, alors, toujours dans ce même cadre-là, mais je trouve que, d'abord, les troupes bourrondaises arrivent à Goma. Et nous allons augmenter cette brigade, cette contingence avec toujours des bourrondais. Tout d'abord, coïncidence avec cette date du 7. C'est quelque chose que vous devez gérer très bien, à ne pas confondre directement avec toutes les troupes de l'EAC. Pourquoi les soudanais n'ont pas été associés ? Il faut éclairer l'opinion, c'est la même force. Je dis, je répète, je répète, ils viennent sous cette forme-là, mais sur demande spéciale. Parce qu'on a suivi les commandages. Je répète, sur demande spéciale du président Joao Lorenzo. Alors qu'il n'a jamais été dans aucune des réunions de l'EAC. Ne trouve pas qu'il y a quelque chose de... C'est quelque chose à encourager parce que nous avons vu les gens par leurs actes. Et nous allons aussi juger les bourrondais par leur comportement sur le terrain. Mais il faut faire quoi concrètement ? Parce que nous avons suivi le commandage, le général Emmanuel Kutavuala. Lui qui a précisé que ces militaires bourrondais viennent et ils seront déployés sur l'axe Sake, Kiroliwe et Kichanga. Ça, ce sont ces mots qu'il a dit. Je ne refuse pas et je ne suis pas son avocat. Mais nous allons... C'est là où les bourrondais, disons, les Ougandais seront, les Kenyans seront parce qu'il apparaît de toutes ces zones-là qui seront... Je le répète, je le dis aussi. Oui. Nous allons le juger par son comportement. Et nous n'allons pas directement lire la lettre sous la vélo. Attendons que la lettre soit ouverte pour qu'on ait réellement le vrai message de la lettre. Et qu'est-ce que vous attendez de... Imposer la faim. C'est pas vos attentes. Nous attendons. Oui. L'attente de toute la population de la RDC, de Goma, du Nord-Cubre en particulier, c'est la paix. Rien que la paix. La paix. Amani. Et si cette paix-là n'est pas réellement... Amani. Si ces gens-là n'amènent pas la paix, Amani. Je pense que d'abord la population congolaise va encore s'organiser à des manifestations. Pour dire non à cette Manigasse-là. Mais aussi toute la population entière. En même temps, nous avons un gouvernement responsable. Croyez-vous que le gouvernement sera toujours chaque fois d'y paix ? Notre gouvernement est responsable. Il faut souvent aussi amener les ailes à responsabilité. Vous avez dit que vous êtes capables de faire la paix. Montrez-nous cette paix. C'est votre régime, Jean-Pierre. Je ne refuse pas c'est votre régime. Mais un régime, je le dirais, responsable. Qui est fait mandat, presque. Fait mandat, généré fils. Nous sommes en période électorale, non ? Fait mandat. Et qui vous dit que nous allons aussi perdre les mandats prochains ? Les mandats prochains, d'ailleurs, même toute la ville de Goma sait très bien que les mandats prochains, c'est pour Fatih. C'est pour l'idée de PES. C'est pour certains membres de l'idée de PES. Pour toute la majorité de la population. Je ne sais pas ce qu'on a dit aujourd'hui. Une forte mobilisation à Goma des manifestants, des déplacés qui ont vraiment protesté contre ce qu'ils ont qualifié. la situation, disons, une situation critique, déplorable, dans leur site où ils vivent. Comment comprendre cela, messieurs-là ? Où sont partis ? Toutes ces assistants, c'est-là qu'on a toujours suivi. Je reviens là-bas. Nous sommes à Goma, une deuxième ville politique de la RDC. Ce ne sont pas toutes les actions faites sur la rue qui sont toujours des actions de revendication réelles. Pourquoi parmi ces manifestants, on a vu que des hommes, il n'y avait pas de femmes ? Il n'y avait pas de femmes, je vous précisez. Moi, j'ai couvert la manifestante. Il y avait un petit nombre de femmes. Non, il y avait des femmes avec des bébés au dos. Un très petit nombre. Ça, c'est ce qui s'est dit d'ailleurs. J'ai dit un très petit nombre. Deuxième élément, vous avez toujours l'habitude d'aller au centre de déplacés. Est-ce que réellement, il n'y a plus à manger ? Voilà pourquoi on vous pose la question. Ah non ! C'est aussi la question que je pose aussi à quiconque. Est-ce que réellement, dans le centre de déplacés, il n'y a plus à manger ? Moi, je suis en train de voir les camions amener de l'eau là-bas. Ça, ce n'est pas pour les gouvernements, c'est pour les privés. Non, il y a ceci. Il y a ceci. L'assistance, quand elle passe par les mains du gouvernement, même qu'elle est venue de quelques mains, que ce soit, elle est toujours autorisée par le gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est l'église ? Voilà, je vois par exemple, je vois par exemple, je vois par exemple, Pam, je vois, merci quoi. Que ce soit les partenaires, on parle de la part du gouvernement. Le gouvernement en a donné. D'ailleurs, dernièrement, dernièrement, justement, nous avons vu le roi d'Arabie, l'Emirat, déjà souscrire une grande part pour venir en aide à ces gens-là. D'ailleurs, même j'ai vu Macron dire qu'il va amener ce pas 47 millions. On lui a dit, nous n'en avons pas besoin, on voudrait que ces 47 millions viennent rencontrer la population dans leur domicile, pas aux cendres de déplacer, non, voilà. C'est-à-dire que le gouvernement en a donné de jouer sur ce poids d'une manière responsable. Et laisser les manifestants, c'est vrai, on a toujours dit que vendre les crènes à poids d'oreille, c'est normal. Si quelqu'un a fait une nuit sans manger, bon, et surtout que la manifestation en RDC, elle est garantie par la Constitution. Et ça, pour moi, ce n'est que réel. Même moi, je peux quitter ici, aller me manifester, si je trouve qu'il y a un droit qui m'est lésé. Alors, ça, il n'y a pas même un débat. On va finir notre entretien par ce propos qu'a tenu ce matin le ministre Bouton de Nzangui, qui a dit, je cite, les Oazalendo, les jeunes patriotes, et tous ceux qui ont déjà, en tout cas, tiré, ils ballent, sont désormais reconnus par le gouvernement congolais. Ils seront mis dans les mêmes conditions que les efforts de ce pour défendre la patrie. Comment comprendre cela ? En fait, j'ai beaucoup de respect au ministre, c'est un ministre national de l'ESU, pas de la défense. Il ne peut qu'émettre ses avis, ses idées. Vous savez très bien que pour entrer dans l'armée, il y a une loi. Il ne doit pas engager toute l'Assemblée pour dire que c'est lui qui décide à la place de l'Assemblée. Mais, c'est un avis, bon, bien un avis peut-être aussi favorable, mais qui doit respecter ce qu'on appelle la procédure légale ? Merci Georges. Alors, vous allez regarder ma caméra comme d'habitude, et puis vous allez lancer un message aux forces armées de la RDC. Oui, en fait, FRDC, ma pingaïe à écolo, vraiment, nous sommes derrière vous. Et tout ce que vous faites sur terre, c'est à nous que vous le faites. Toutes vos actions militaires, surtout les actions de neutraliser l'ennemi, c'est ça notre protection. Vous êtes notre bouclier. Chers militaires et fards de ceux, je ne cesserai jamais de vous remercier, de vous donner mon cœur à vous. Parce que ce que vous faites à nous, fait de nous la vie. Si, pas vous, les agresseurs vont nous agacer, vont nous couper des têtes comme ils l'ont fait à Kichiche. Sans vous, ils vont nous entrer dans des WC vivants. Ce sont des renégats, des bandits, des sataniques, des pharaoniques. Et votre travail, c'est un travail mille fois louable. Un travail que personne d'autre ne peut le faire si ce n'est pas vous qui avez fait un serment. Voilà, vous mourez pour nous. Vraiment, mes remerciements les plus profonds de mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada